Bon, on se met où ? Il n'y a pas beaucoup de place. Allez. Là, le travail sur la production des chansons est bien, bien évolué. Il y en a quasi 6, 7 de terminées. Quoi ? Oui. Il y a des chansons terribles. Alors, il y a une chanson dans l'album qui me semble très particulière. C'est Aloha. Il y a déjà eu l'idée de faire chanter le public dessus. Les deux fois qu'on l'a intégré en concert, directement, j'ai senti que le public réagissait très, très bien. Comme elle est aujourd'hui, on peut l'amener encore plus loin. Si tu te souviens, il y a plus d'un an, tu m'avais parlé d'un chanteur que tu avais découvert qui s'appelle Gulan. Je l'ai contacté. Et il est en train d'écrire dans sa langue natale, qui est parlée uniquement dans une île de Nouvelle-Calédonie, là où il habite. Tu te fous de moi ? Non. L'idée, c'est qu'il intègre la chanson d'une façon ou d'une autre pour venir chanter dessus dans sa langue natale. La langue de Nangoné. C'est un génie. La chanson s'y prête parfaitement. Évidemment, moi, je me suis plongé un peu dans son histoire. Et alors, quand tu regardes les photos de Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas à discuter longtemps. C'est-à-dire que, bien sûr, on doit aller en Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'est d'aller faire le clip en Nouvelle-Calédonie. Et d'aller là-bas à sa rencontre, à la rencontre de sa famille, de là où il habite, de comprendre sa culture. T'as fait ça ? Mais t'es fou. T'es fou. Mais il t'a répondu directement. Quelques heures, quand même. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est de partir avec un enregistreur et d'enregistrer des ambiances là-bas. Pas trois jours, hein ? C'est 30 heures de voyage. Sans compter le voyage à l'intérieur des îles. Donc, si on y va trois jours, potentiellement, on n'a pas le temps d'aller boire un café. C'est mathématique. T'as vu ces idées ? Comment ? Quand ? Dans l'avion en revenant d'Espagne. Tout était... Donc il y a trois jours, quoi. Oui. Vous êtes combien dans ta tête ? Si au moins il y avait une personne, ça serait pas mal. On est souvent seuls. On est souvent très seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada